Justine, félicitations, vainqueur de la course au sprint. Ça s'est passé comment ? J'ai vu qu'il y avait quelques attaques. Peu d'attaques en fait, c'est la pluie qui a surtout fait le travail. Je crois que c'est Marie qui a essayé de mettre une première attaque à trois tours dans la côte là-bas. Donc j'ai vite réagi. Et après, c'est vrai que ça a écrémé beaucoup. Il y a eu quelques passages précieux qui ont fait que, selon les personnes qui avaient les bonnes roues, ça a vite écrémé. On s'est retrouvés cinq ou six. Mais ce qu'on a essayé de faire avec Juliette plusieurs fois, c'est d'attaquer dans la descente pour essayer de saucier un petit peu ce petit paquet de six filles. Donc c'est vrai que ça a fait un petit peu de yo-yo. On a réussi les cinq derniers tours à rester ensemble, à rouler. C'était une course assez dure pour moi. Je trouvais que le parcours était assez exigeant avec les côtes. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas forcément la limite d'avoir. Après, le sprint s'est joué de loin dans la descente. Il y en a eu une, je crois, au bout de deux tours. Après, je n'ai pas vu plus que ça. C'est vrai qu'on était quand même assez prudents, notamment dans toute la partie très du fort qui était très très humide et assez dangereuse. Donc voilà, il fallait être prudent aussi. Prochaine course pour toi ? Prochaine course sablée la semaine prochaine et puis les crocs dans deux semaines. » Sous-titrage Société Radio-Canada